À 33 ans, Alexandre Lacazette fait son grand retour chez les Bleus. Du moins à Clairefontaine, avec l'En équipe de France U23 de Thierry Henry, à plus d'un mois du tournoi de football masculin des Jeux olympiques de Paris 2024 entre 24 juillet et 9 août. Le « général » de l'OL, snobé par Didier Deschamps depuis de longues années, fait partie des deux joueurs pour l'instant de plus de 23 ans du groupe tricolore avec Jean-Philippe Mateta. 26 ans Dimanche, Lassa a eu le grand bonheur de retrouver le château de Clairefontaine, que l'équipe de France a acquitté cette semaine pour s'installer en Allemagne afin de préparer l'Euro 2024 premier match contre l'Autriche ce lundi soir. Comme l'indique le compte Stade Foot, Lacazette ne s'était plus retrouvée au centre national du football situé dans les Yvelines depuis novembre 2017. Qui avec Lacazette et Mateta ? Pour le grand rendez-vous olympique dans l'Hexagone, Kefran Thuram et ses coéquipiers défieront le Paraguay, la République dominicaine et le Japon, les 4, 11 et 17 juillet prochains. Avant de débuter le tournoi contre les États-Unis, le 24 au Stade Vélodrome. Les Français défieront ensuite la Guinée et la Nouvelle-Zélande. A noter que Thierry Henry a annoncé vouloir convoquer un troisième joueur en dehors de la catégorie d'âge, mais n'a toujours pas dévoilé l'identité de ce troisième joueur d'expérience. Le champion du monde 98 n'est pas gâté, il a essuyé de nombreux refus de la part des clubs aux quatre coins de l'Europe. Après le LOSC, qui a logiquement retenu Lucas Chevalier, bafaudé Diakité et Leni Jorot, puis le Bayern, qui ne veut pas libérer Matitel, c'est même Burnley qui a refusé l'absence de Maxime Esteve. Merci d'avoir regardé cette vidéo !